et bonjour à tous les amis c'est capi je suis en compagnie de seven pour vous commenter un combat du gold terminator donc gold terminator 7 donc c'est un match du rhône de 3 qui va opposer brumaire a contre alistair b c'est bonne vous présentez l'équipe de lister b et moi je vous montrerai enfin je vous dirai après l'équipe de brumaire a toujours le grand le beau le puissant le fort l'opty le seven donc on y va donc du côté d'alister on a donc biceps l'hécaphelip niveau 200 on a joy k fk niveau 200 kitania l'élotrop et on a donc pas que je dise de bêtises je sais même plus quel est le dernier putain j'y arrivé un foc bien c'est je sais plus non pas les chapeaux c'est super les débuts de vidéos comme ça à dire que moi je prépare mes trucs et tout lui fait genre je connais c'est obi ouais je connais tout mais bon c'est au bivouage c'est ça le talent tu vois ouais c'est obi en même temps si on commençait la vidéo tout de suite au moment où comment ça serait beaucoup plus simple en même temps voilà donc en fait c'est de ta faute donc si jamais le quatrième c'est obi le opi one ligny ripsa bah voilà je l'avais oublié mais je le savais je l'avais sur le bout de la langue parce que l'autre fois c'était le remplaçant donc du coup là c'est le titulé et donc du côté de brumaire donc on a les quatre titulaires donc je ça va faire très très mal je vous ai expliqué la compo là c'est assez violent donc on a zelor c'est rostai ensuite on a geig fk on a psilo aussi bien sram et séquoïa le sadida donc niveau dégâts c'est exagéré on a assez de protection donc on a trois de gros damage healer dans l'équipe donc ça va être assez violent et l'équipe pour le moment a battu au thomus tam a perdu conspiritas juste à vos spiritas c'est non pas de l'image dealer par contre si si et sera mx elle oui ça fait deux ouais ben ça dit ça dit c'est pas un damage dealer avec l'état infecté quand tu tapes sur les quatre en face il tape bien mais c'est pas non plus un damage dealer ouais allez on va dire deux voilà ça fait donc on va lancer le combat donc allez c'est parti 3 2 1 et c'est parti donc là on aura la musique donc puisque c'est bonne qui a qui a filmé le combat et ouais c'est le grand seven d'ailleurs qui fait une faute aux bonnes chances aux deux équipes là tu vois c'est pas mal moi c'était l'heure tu vois et c'est 21h32 c'était un peu chaud de night alors du coup ils devraient être bien tous lancé c'est juste pour le moment là ils sont en train de se placer envoyer leur initiative ou à l'arbitre pour que pour que vous allez où l'arbitre donne le feu vert pour pouvoir lancer donc là on voit qu'il ya il ya mouloute qui est dans le tchat de l'ampire mais c'est parce que parce que je filmais le combat donc ça fait des dédits tout alors là je règle bien je regarde bien que j'ai tout tout mis pour pour vous faciliter la visibilité donc pour si jamais avant combat il ya séquoia le sadida du côté de brumaire qui est un excellent joueur de pvp parce que c'est pas du tout sa première la première fois qu'il fait le gouttage c'est de regarder si sur son profil il a il a montré mais c'est pas la première fois que j'entends un fameux séquoia enfin le fameux c'est quoi ben en fait séquoia il est connu parce que firewall lui avait fait une vidéo à l'époque et c'est un très bon ça dit quoi de ce que je sais j'ai jamais vu jouer ou quoi j'ai vu car oui mais c'est son cinquième goût terminator mais sinon le combat s'est lancé donc pas obi one qui joue voilà donc bien pas c'est pas obi one annonce et cassos qui joue à ben il ya un petit bug sur le sur le sur le site officiel ça a laissé la fonte qu'elle a le pêche d'y nous si l'eau qui savent donc qui voit ici à mon avis de se regrouper dès le premier tour pour pouvoir se protéger avec le rempas on voit que le fait qu'un joue en troisième position du côté de brumaire que j'ai obligé de dire mais brumaire qui a réussi à avoir l'initiative donc si vous avez vu le combat qu'on a commenté précisément précédemment donc on peut voir que l'initiative sur ce conf ça sur cette map est très important oui donc qui va serait attention là la commotion qui pas qui poste le xel en ligne avec les portails quitte à qui aéri à moins de 100 allons à la neutre on voit le titre plaire cra à arriver dans le chat aérien il ya toute la clé clairement donc alors on prépare la 5 le petit rôle bac ainsi que la petite gelure et on booste la synchro calme on n'a toujours pas vu obiwan jouer si je me trompe pas non on n'a toujours pas filmé le match avec lui non et on n'a toujours pas filmé de combat avec comment dire avec bio pouvoir tombe sacré à oui bah lui il fait switch apparemment alors le retrait de peau je suis pas compris il a mis là le petit 10 et qu'elle a essayé de choper la ligne pour avoir ses collins dedans mais pas compris le petit coup de cazor je lui ai dit oui tu vois pour pas qu'il m'énerve mais non j'avais mis un problème parce que lui il a la poisse la première fois j'ai filmé c'était trop long la deuxième fois pareil la troisième fois j'ai eu un problème au niveau du logiciel on sert à peut-être un jour d'avoir un combat de l'équipe c'est mais il porte la poisse tu le repas à mon avis sur toute la team du coup bah oui même sur la synchro ouais les deux fait qu'elles qui se ressemblent beaucoup aussi là ils ont pas le voile d'encre mais ils ont même bandes ou les petits bandeau sur sur les fk c'est ce qu'il ya de plus stylé bah si ils ont tous les deux voiles donc ouais bah oui ah oui non c'est parce qu'elle a l'eau est de fin ils ont même le même familier mec ouais ouais j'ai rien dit et les couleurs sont un peu préparés en plus ouais à peu près c'est là je demande à joy parce que là j'étais un peu pessimiste je dis mais comment avec cette compo comment ils vont éviter la synchro et l'âme réelle est en train de transactionné elle dit concentration ne doit alors je vais ça un peu le son putain le monde invoque aller s'asseoir non mais clairement alors on leur titre de folle en zone qui enlève de pm akita par contre c'est qu'au ya lui il a pas changé lui il a toujours eu des couleurs dégueulasses et apparemment 5 ans après le poison paralysant ah bah oui bel était infecté sur biceps alors un petit tard il va peut-être essayer de mettre une folle non il n'y a pas cette pa qui change d'endroit je sais pas pourquoi il s'est mis là ah si je sais c'est parce que de là où est biceps il savait peut-être taper deux personnes avec la longue rappeuse là du coup il est plus écarté de paul fk qui lancé plus l'avant pas normal c'est le retour du zoo et de ma souris qui tombe et qui se pète la gueule alors de paul fk qui tapent à moins de moi ça fait moins et moins zéro ça la gros doppel encore une fois un super utile qui est toujours invoqué c'est au tour de psy l'eau voyons voir ce qu'il va nous faire il est toujours imprévisible ce sera même fait par contre c'est bon il s'est jeté dedans il a vraiment utilisé la zone directement deux coups il reste un pm donc il s'est pas pris la tête à lui a pas réfléchi j'y vais je vais pas non et moi il se sait que mon go dans le tas donc à mon avis ils n'ont pas vu venir parce que je pense qu'ils croyaient que que le sram va reculer pour pouvoir voir le rempart est en fait pas du tout il s'était avancé donc là c'est c'est un petit mind game bien joué de la porte de brumaire et alors le petit le petit double qui permet de bloquer deux personnes comme dit psy l'eau comme dit dans le cas dans le canal chat si louis là pas le temps mais non moins que je suis pas de problème alors quittania portail plus odyssée qu'est ce qu'il nous fait et en fait il a fait ça pour se détacler maintenant on est il attire le double vers lui il a repoussé il aurait attiré voilà ça c'était gros tour beaucoup de déplacement pour pas grand chose parce que c'était alors la synchro qui est bougé de la part de de rastail oh putain non il va la faire péter oh il va la faire péter attend alors il va la faire péter oh mon dieu oh attention la synchro oh putain ça va faire mal ça mais clairement puis se met là le ralentissement à l'avancé bon ça va encore mais ce que je vais te préciser c'est regarde la vita max regarde la vita max de nos joueurs donc biceps qui a trois mille ans il était jitania qui est tombé à 2900 de vitalité ah oui d'accord oui ils ont vraiment utilisé au maximum l'érosion c'est ça le truc c'est que si l'eau avait prévu dès le début de choper un maximum de joueurs à l'héros et après de surenchérer avec la synchro et en fait c'est le combo final c'est le combo qui est surpuissant c'est là le l'érosion plus la synchro même si elle a pas tapé énormément grâce au bouclier de joy elle a franchement hérodé pas mal quoi ouais bah honnêtement tu prends mais même les 1800 c'est bien dégâts mais on a déjà vu des synchro qui tapait plus mais la juillet c'était pas le poste c'est fin c'était pas le but premier de enfin il pensait pas one shot les gens enfin je pense pas oui ben non le but premier c'était déroder un maximum les lyotropes et les cas flippent ouais par contre là il aurait peut-être dû mettre un glyph d'aveuglement elle peut toujours le faire sur le anno elle joue de bastion carrément je le fais qu'à ben il sert à rien d'habitude à par a facilité parce qu'il peut enlever des stats un petit peu et les gens ont tendance à oublier la deuxième particularité de bastion qui est de donner 150 de puissance ouais et 150 de puissance encore quand quand tu joues mais la blé pour accord mais c'est cumulat comme là il prend les dégâts que à 10 ans je pense si tu le tape au corps accord ça augmente bastion pour l'archétype voilà qui fait plaisir oui il se fait à beaucoup au raccord en fait il va être reboosté de 150 de puissance donc au final bastion peut lui donner 300 de puissance voilà il ya un petit combo en pvm qui est sympa c'est bastion sur une personne double flamiche et une attaque naturelle un truc comme ça je crois d'accord ça donne 450 de puissance en un tour donc ça peut être pas mal si vous voulez booster quelqu'un et sinon les gars il ya un truc qui est pas mal aussi c'est pour les gens qui voilà qui font pas mal de coli ou quoi là je vais vous donner l'astuce par seven oui je vais vous donner comment faire une immunité une immunité donc vous devez obligatoirement être avec oula oh la folle dans le tas ouais la folle qui est dans le tas effectivement et si jamais elle joue bien elle peut mettre tout le monde en était infecté ouais bon après ça reste une folle donc donc j'étais en train de dire donc pour en pvp multi donc en coliseum si vous êtes en fait cas sacré vous pouvez faire une immunité un personnage donc il vous suivi de faire bastion un de vos alliés et de faire dérobade avec le sacré ça fait une immunité en fait ah oui allez bye ouais tu peux même faire sacrifice sur ta team aussi oui ça tout le monde a immunité après ça aussi ça marche aussi mais le coup de la dérobade bastion c'est pas mal aussi voilà c'est pas mal c'est pas mal alors le groupe qui a pu penser je sais pas pourquoi il s'est bougé le groupe j'ai pas compris il s'est bougé il aurait dû rester il aurait dû rester le derrière le sera il aurait pu faire des fourvoiement encore une fois au cac mais fois deux alors moins deux sur psilo mais t'as vu aussi vu que je sais que tu sais pas trop au niveau les effets du groupe le groupe en fait il peut débuff il peut pousser et peut soigner aïe là il ya des boeufs là il a des boeufs biceps il a des boeufs de deux tours de 2 de son boost en fait tout simplement et la partie de bastion sans savoir en clé à ben non la bastion c'est cette façon bastion était sur le sram j'ai envie de te lire la petite glyphe d'avaluement ouais bon là c'est pas c'est juste pour entrave vu que joy dans ce là dans ce combat là il est en en marteau steam si je dis pas de bêtises de nouveau ouais alors le top le fait qu'est qui va le bloquer au cas que le sera mais par contre si c'est mal passé va pouvoir faire deux fois aujourd'hui ouais c'est ce qu'il va faire il va essayer de rentrer et sortir pouvoir en remettre un je pense non il va plutôt arnaque je pense ils pourront encore essayer ils ont et voilà il va arnaque un acte est moins de 500 biceps qui est quand même à 2600 pb et par contre on est con c'est pas bastion qui augmente les dégâts c'est barricade non 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 je l'ai eu plus d'un pm non je parlais non ah ben voilà tu augmentes le truc là c'est à partir de là que je monte c'est le biceps qui a gagné un pm parce que joy a fait barricade son biceps ah d'accord et bastion c'est sûr bastion ça t'immu des dommages de loin et ça te donne de la puissance quand tu es frappé au corps à corps et ça te donne de la puissance de base quand tu lances et barricade ça te donne de des pm quand tu te prends des dégâts je crois qu'il avait fait bastion sur les cas en fait c'est que j'ai pas non 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 en fait c'est le stram qui a été bastion et les cas flipp qui a été barricade par par joy mais par contre il ya un petit truc que j'ai pas regardé j'ai oublié de regarder où jolie la gelure c'est l'état infecté sur qui il avait été posé en fait qu'on l'avait été posé son biceps au début mais je crois que la folle la folle j'ai remis elle l'a remis à kitania aujourd'hui le petit rayon obscur la 800 qui crie par contre là ça s'allumait beaucoup de pm à biceps oui mais c'est cumulable que deux fois au final donc là il peut faire peut-être une libération est retourné dans son camp malheureusement l'âge même même avec la roulette fuite il n'est pas taclé par le gzell qui peut si si regarde si si tacler un petit peu quoi il est peut-être pas peut-être que j'ai dit il faut qu'il profite de la zone avant de bouger il va ramener le gzell chez eux à moins 6 pa c'est sympa donc j'ai l'impression que la liste aura pas l'air de savoir trop ce qu'ils font donc biceps qui a plus de 900 900 hp ouais alors s'attendait pas à prendre le combo de de la synchro pas enfin mon avis qu'ils ont vu pousser ils sont dit c'est bon il va la pousser à fond mais ils sont un petit peu alors là il a attiré biceps pour éviter en fait je dis que la merde il a juste fait frisson si il avait cette pm cas social donc au final il a il l'a attiré pour éviter la recon donc oui oui c'est bien joué en fait oui il a très bien joué guy pour éviter la recon en ligne de patin du coup donc la limite ce qu'elle pourrait essayer de faire pas tant pis limite elle peut sortir le mode altrui s'il veut vraiment protéger au pire ou alors le mode régé non non le monde dire le mot revitalisant voilà c'est vrai que j'ai aidé on voilà elle sort l'altruiste comme j'avais dit il avait pas trop il avait pas trop le choix mais malheureusement il est vraiment il ya beaucoup d'érosions d'érosion je crois il a combien d'hp max il ya 200 et vous avez vu ça je dis un truc la souris bouge et c'est pas c'est pas contrôler regarder les deux mains comme ça la souris bouge mais ça je réfléchis je me dis obligé là là il va demander il a combien vitamax lui et à chaque fois que je passe je suis un petit zoom sans faire exprès j'ai pas combien de temps je vois là je recule mais non mais c'est le pire c'est vous c'est que il ya oh là là attention on va voir il a poison sur combien de personnes donc normalement sur trois sur les nids sur les autres et sur biceps ouais il y en a trois c'est ça ouais les nids les liotropes et sur biceps et la ronce apaisante qui se met aussi sur toutes les personnes et oui le débuff aussi tout en fait tout ce qui passe pour ça que c'est tellement cheat au final c'est par exemple tu fais un mois cip et au moins cip et au moins pm un pa ou pas non moins pa ça marche pas on s'insolente qu'on s'apaisante tout ça ça passe sur tous les personnages qui sont infectés c'est complètement éclaté ce sort c'est que l'état infecté ce qui est un peu ptc l'état infini en fait tu as limité de trois tours baisser un serait comptable mais le fait que ce soit en infini c'est quand même en pvp c'est pas mal mais t'imagines en pv non mais je veux dire je veux dire on va dire en pvp multi tu as quand même le temps de tuer la folle quoi je veux dire oui c'est la poêle la folle oui mais le poison paralysant c'est infini quoi donc c'est pas ça c'est ce que je t'avais expliqué le poison paralysant et que le met pour quatre tours mais là il était bien fini ben là c'est pas c'est la folle qui m'a fini mais quand le poisson poids poison paralysant et lancé ça te le met que pour quatre tours mais cela marque est infini c'est que la folle a touché le mec sur le kit c'est infini quoi la folle est là quoi après tu la folle les états disparaissent le repérage double arnaque donc un sram qui joue pas terre c'est étonnant j'ai seulement de le remarquer si je dis pas de bêtises il était r là ouais il fait des grosses arnaques quand même et un petit repérage histoire de l'attirer mais c'est vraiment le le combo de la de l'héros synchro qui a fait qui est clairement fait que que ils ont dominé tout le match quoi ouais mais là il profite de la zone pour se soigner qui reprend enfin quitte à qui reprend quand même 150 de vita elle utilise ses portails pour se barrer et malheureusement le glyph enflammé la qui fin la glyph enflammé qui enlève tpm donc là encore une fois le fécat bien gérer ça peut être cool mais le problème c'est que ben un petit rage quitte de biceps voilà biceps qui meurt et qui arrache quitte par la même occasion il avait déjà des coups oui il avait déjà il avait des coups avant de se faire tuer ah bien il a des coups autour du lego bon c'est ça arrive et ça tout ça tourne dans le chat ouais alors ce tour de gay donc là brumaire qui prend un avantage certain ils ont quand même mis quatre tours à le tomber et là par contre c'est que l'état altruiste l'état insoignable du coup est sur tout le monde donc ils vont pas pouvoir c'est pendant un tour donc ils ont vraiment joué full dégâts j'ai l'impression et on va bien voir mais c'est en train de focus l'héliothrope donc quitte à on sait très bien quitte à jouent extrêmement bien son héliothrope donc pour moi il a pas vraiment eu le temps de te placer quoi ouais mais comme on l'a vu au combat avant en fait les lieux sur cette maxi a pas le temps de préparer ses dégâts ben clairement c'est ils se sont fait vraiment ils pensaient sûrement que que psilo allait rester en retrait mais ils se sont fait vraiment rusher mais d'un coup quoi et c'est ça qu'il les a fait perdre quoi mais franchement la visibilité qui a fait clairement le taf on l'a pu le voir enfin le move la tour 2 ben c'est imprévisible en général tu dis oui il va reculer près de son près de son fait qu'un avec cette pierre mais le fait qu'il est avancé comment ça mais je serais vachement étonné de voir où il était placé après le premier tour et de voir ce qu'ils sont dit sur skype j'ai essayé de chercher pour voir si c'est possible de trouver le replay de l'armes agressives sur quatre personnes et la deuxième et d'opelle qui tombe double romps agressif avec l'état infecté et il s'est une fois par personne mais du coup comme là il a fait sur deux personnes différentes les dégâts ont été fois deux et l'état infecté qui a été remis la folle qui tombe qui refait un arbre du coup biceps qui se reconnectent ce tour de joël alors la léthargie quand même pas mal aussi voici ma magnifique connexion avec le sablier qui tourne en haut ouais donc joy qui fait durer le truc pour essayer d'empêcher sans doute l'écrasante donc il a lancé une trêve quoi donc ça fait gagner un tour mais en fait c'est surtout à mon avis pourtant paul est un soignable de la ouais aussi mais je pense que là il parle des fêtises direct et je pense qu'il faut surtout empêcher l'écrasante quoi ouais pourquoi pas choper un kilo passage ce serait pas mal ouais mais à la trêve c'est vraiment un très bon sort quand on veut pas se bouffer une écrasante avant c'était pire parce que sa durée de tour mais là un mois un tour c'est toujours ça de prix tu vas me dire en route à oui c'est ça parce qu'on a bien vu il ya des fois l'écrasante ça se joue comme comme le combat d'alister qu'on a fait avant ça se joue rien je peux aller jusqu'au dernier tour ouais là les youth qui à 2600 vita max ont quitté nia qui est clairement dans le mal de très bonnes rêves au passage 40% partout sauf en neutre on a pu voir que beaucoup d'héliotropes avaient des grosses résistances ben en fait les hélios aux gouttes à ils sont ils sont vraiment là juste pour pour offrir les portails à leurs alliés et vous n'avez pas de déclencher aussi et pour taper un peu et pour faire du placement comme tu le dis mais ils sont pas vraiment là pour donc le mieux pour un héliot aux gouttes à c'est vraiment de tanker un maximum c'est ce que l'on a plus de ptm possible et d'apporter surtout ouais et comme dit d'avoir le maximum de résistance quoi donc la plupart des hélios normes en général tu les verras avec des résistances similaires déjà gait aussi il a pas mal de résistance feu mais je dis pas de bêtises le on dire les lios sont ils c'est par rapport à des pourcentages de pv c'est ça oui c'est ça donc il pourrait même partir en panneau à ermine histoire de rusher les 50% partout et je jouais vraiment full tank en fait ermine oui 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 c'est vrai oui vu dit comme ça c'est oui clairement là mais là c'est pas l'intérêt parce qu'ils ont un ennit pour soigner mais oui mais après en faisant ça tu places les lieux au rang de juste placeur et soutien quoi ça mais faut pas oublier que ça reste quand même une classe qui est en goulta et pas principalement fait pour oxy ah non mais imagine que t'es pas de soigneur dans ta team ben tu peux limite sacrifier on va dire le le comment dire le l'élio pour l'utiliser comme un placeur comme un sacré en fait si oui c'est ça oui mais comme dit pour le moment je pense vraiment que même si après t'as pas déni c'est je veux dire c'est les lieux c'est quand même après voilà c'est un broc c'est un bon soin bon le soin il est difficile à placer en pvp multi mais c'est quand même un vraiment un très gros rock sort quoi ouais mais c'est le prix un anilio enfin personnelle qui me faisait du moins 1100 avec commotion à travers ses portails comme oui bon après c'est je veux dire c'est la mécanique des portails c'est pas la même chose parce que en pv multi je pense qu'il doit surtout soutenir l'équipe mais faut qu'ils rossent quand même un minimum quoi mais donc le mieux c'est vraiment la plupart je pense qu'ils jouent casque dragueuf c'est le c'est la base je pense ou avec plein de stuff niveau résistance mais pour garder quand même un rox correct mais de bonne rez de bonne vita etc quoi mais je pense pas non plus de là à jouer en air mine comme l'ex et lors l'année passée je pense pas non non mais par contre il ya des ossa cette année-ci qui jouent en air mine à c'est possible j'en ai vu j'en ai qu'elle qu'elle équipe mais j'ai vu ça sur un stream au passage et il était en air mine donc il avait 50% de reste partout et il devait avoir dans les 5200 5300 hp donc le machin est plutôt tanky comme on va dire je trouve pas ça maintenant je trouve pas ça vraiment pvp multi je crois pas l'intérêt mais en 1v1 ça peut être pas mal ah oui oui je vois un vrai que ça peut être vachement fort on avait un un ossa en air mine c'est toujours c'est toujours bien bon après il ya des il ya des il ya des classes qui je veux dire qui bon qui counter l'ossat facilement encore mais bon je veux dire l'ossat très bien joué c'est quand même une classe qui est relativement puissante en fait c'est toujours le même délire c'est que c'est comme les sadis avant leur refonte c'est que les gens ils voulaient que les invoques sont placés c'est là que ça fait mal en fait oui bah en fait les gens voulaient refonte ça dit parce que très peu de gens savaient jouer avant la refonte et alors que ça dit c'est une très bonne classe parce qu'on nous donne des très bons ça dit qu'ils étaient gratis par exemple à zadax us samantine c'était des très bons ça dit pas les gens le savent et j'ai commencé enfin je la connaissais personne je le connais personnellement et enfin c'est vrai que les sadis avant un salut très bien joué il y en a vraiment pas beaucoup donc là il ya quitte à qu'ils tombent malheureusement ouais le rayon sur crite juste au dessus a pris quasi 700 qui a fait très très mal donc là clairement brumaire il se balade donc là mon avis pour pour allister ils vont essayer de tenir un tour enfin deux tours de plus si c'est possible pour éviter l'écrasant mais là clairement je pense même pas qu'ils pourraient prendre un kill parce que regarder la vita de mais ils sont quasi tous fou le vita ouais c'est ils ont vraiment ils ont fait que survivre pendant ce match et c'est vraiment ils sont en fait à mon avis ils ont vraiment été déstabilisés par le coup de la synchro là et enfin synchro érosion et après ils ont été je dis pas une de la malentente mais si ça se trouve limite ils étaient tellement genre putain merde on va se défoncer qu'ils sont un peu perdu leurs moyens mais après entre une fois ça c'est les français c'est les aléas du combat et on peut rien faire contre ça donc ouais voilà ils sont en train de se soigner ils soignent le xale avec qui s'en suit complètement le but c'est de survivre à la tout de suite on lâche des fonds à lister dans le canal dans le canal équipe parce qu'il ya un joueur qui a dit comme quoi à lister c'est plus que c'était moi je défends comme dit comme en disant que c'est quand même l'un des meilleurs résultats qu'on est en train de faire depuis les six dernières années quoi ah bah oui c'est clairement là c'est après quand il ya une équipe qui gagne c'est que ton serveur ils sont il ya toujours quelqu'un pour dire oui c'est parce que c'était tout mais attend enfin le niveau augmente chaque année il ya de plus en plus de bons joueurs et ça devient dur en fait de gagner un goût je veux dire les premiers fin des on va dire les trois premiers goût table et les serveurs les plus anciens avaient un avantage mais là on est quand même le septième les serveurs donc les plus vieux ont 11 ans je dirais d'existence et les plus jeunes sont à 4 5 ans bon à part l'ombre qui voilà même pas un an d'existence mais bon eux c'est en parenthèse parce que c'est les serveurs genre automista mais honte et alors le serveur russe et tout ça on va les mettre en dehors mais je veux dire on va parler que les serveurs francophones là clairement les joueurs qui sont au goûta n'ont même pas enfin il y en a très peu qui étaient là au début du serveur donc là je dis les niveaux de ça se joue de 1 à la compo enfin même pas forcément je dirais vraiment numéro 1 c'est les nouvelles générations voilà c'est vraiment enfin il ya très peu d'anciens enfin de personnes qui ont fait beaucoup de terminator avant donc là par exemple il ya c'est qu'aux gars mais c'est vraiment rare qu'ils aient des personnes qui ont fait par après guide si l'eau aussi très bon très bon joueur et de très anciens joueurs aussi après je veux dire c'est pas parce que après tous les anciens n'ont pas fait le goûta faut aussi penser quoi c'est mais voilà et après c'est pas parce que c'est des anciens joueurs qui sont forcément très très bon c'est juste qu'on dit si c'est pas la première fois qu'ils viennent c'est que ils sont déjà très très bon à la base par logique que l'état télé frac qui va être utilisé avec le salut là on a loupé mon jeu de mots dans le canal le canal équipe ah merde j'ai pas regardé parce que le mec qui trollait qui trollait à lister il s'appelait mahoman et j'ai fait putain mais y'a maholan allez ok c'est bon là tu m'aisses ici si je n'ai pas arrêté il était rigolo il fallait rire là bon ben qui dévait les gars je suis fort en pvp mais en humour c'est pas trop ça mais en fait je suis en train de regarder mais ils sont vraiment exactement les mêmes couleurs dans le fait que oui c'est quatre pas trop mais c'est quasiment la même que chez guide c'est un peu plus foncé en fait oui mais c'est vraiment le même genre ils ont les mêmes cheveux le même stuff et tout ouais ils sont peut-être donné le mot avant aussi parce que je pense que le serveur tournoi tu peux changer de couleur et tout ça à volonté je crois pas je crois pas non je crois pas non 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 je maintenant c'est plus possible maintenant tu arrives vraiment t'es là tu peux plus rien changer quoi avant on avait je sais bien que chaque année il y avait un petit boost comme ça tu peux avoir 25 dans une stat que tu choisissais ou alors ça s'est changé depuis qu'ils ont mis le nouveau serveur tournoi enfin le nouveau qu'ils l'ont réaménagé je sais pas si tu te souviens avant c'était un peu à free ghost oui mais t'as fait un acte a fait quasiment tous les coups d'adoption avant c'était un fric c'était je veux dire il prenait enfin il faisait des des maps existants c'est genre il est de l'aménager mais là ils ont vraiment fait le serveur tournoi il reste actif toute l'année mais j'aurais l'utilisent que enfin il est déconnecté mais genre là ce qu'on a là le serveur il devrait plus bouger c'est un serveur à part entière avec des maps fait pour le serveur et un endroit après ce qu'il ya c'est que il me semble les maps sont accessibles chaque c'est dans chaque serveur mais genre pour aller faire des défis ou des choses comme ça parce que je sais bien que pour les entraînements il y avait une histoire je sais pas si c'est une si c'était ouvert montrer les années avant on pouvait aller sur les maps du serveur tournoi pour voir un petit peu les maps qui allait avoir de l'année avant mais je sais pas si c'est toujours actif en tout cas si c'est toujours actif il faut aller aux apps dans la forêt d'abracnil où on peut aller défier gouta pour faire le record de temps après je sais pas si c'est si c'est encore comme ça mais pour toi que j'avais vérifié mais je crois qu'ils ont vraiment tout modifié depuis leur l'arrivée de l'aider comment ça c'est comment on plaît ça quand et que depuis qu'ils ont refait l'endroit où il ya où il ya les tournois même sur officiel la zone où il ya gouttard oui comment on fait pour y aller à la zone en fait il faut prendre le zap tout simplement le zap qui est à la fois d'abracnil oui c'est bien ce que je pensais donc les marges oui je viens de comprendre enfin de quoi tu me parlais bah oui mais en fait ça même sur le serveur de celle c'est disponible parce que tout simplement en kama je cherche à officialiser les tournois faits par les joueurs donc le pour l'eau en fait qu'ils veulent qu'à officialiser les tournois mais ils vont selon ils veulent seulement enfin surtout garder le format de 4 v4 et avoir des maps compétitifs je vais dire donc oui celle du google terminator mais déjà ce qu'ils ont fait c'est il les avait enfin il avait ajouté les fins il avait ajouté les maps en coliseum mais bon comme coliseum c'est du 3 v3 c'est pas vraiment pareil mais là il essaie vraiment de de développer je vais dire l'e-sport pour pour dofus un maximum en mettant aux joueurs de plusieurs possibles de possibilités s'ils veulent créer des tournois des choses comme ça que je trouve dommage ce que je trouve vraiment dommage c'est que en kama donc cherche à vraiment officialiser les tournois que font les joueurs donc ils sont même prêt à une qu'on va dire à mêler les mj à ça les maîtres du jeu et à fournir des récompenses pour ce genre de tournoi mais il ya déjà un tournoi que l'écrit piste le palais ne fait chaque année donc ils font des tournois sur chaque serveur oui oui je oui je vois et mais même en fait ils aimeraient vraiment même par exemple si moi je le mal dit je t'ai c'est d'organiser un tournoi bien fondé bien tout bien tout ce que tu veux bah si je contacte à mj peut-être que j'aurai le droit à des jours j'ai pas des trucs à la con genre des caps tubes des trucs comme ça tu vois offert par ankama pour pour mon tournoi tu vois c'est il cherche à vraiment aider les joueurs à faire ce genre de d'événements pvp mais ce que je trouve vraiment dommage c'est vraiment ils délaissent beaucoup mais vraiment beaucoup le pvp 1 contre 1 après je dis ça parce que je suis un adepte de ce pvp là mais ce qu'il ya c'est que là maintenant je vais dire niveau possibilité bah il ya le 3 contre 3 donc le coliseum il ya le 4 contre 4 puisque là les maps sont sont accessibles si vous voulez faire des défis entre potes et tout c'est faisable après le 2v2 ils en ont jamais parlé parce que en fait le problème c'est que c'est pas il ya beaucoup de classes qui sont déséquilibrés en 2 contre 2 puisqu'il ya des combos qui seront toujours plus fort que les autres et ça s'annile un petit peu en 3v3 et encore parce qu'il ya des compositions à faire en coliseum pour quasi tout gagner mais ça c'est au moins les gars je vais sortir ma bannière retour des tracts retour des tracts après il y avait des tracts pour le 1v1 mais si je dis pas de bêtises ils ont parlé sur le serveur sur le forum qu'il ya quelque chose ressemblant aux tracts qui devrait normalement arriver dans le courant de l'année une sorte de coliseum avec des tracts en fait nous serait comme du coliseum et en 1v1 après c'était encore aïs c'était toujours une idée quand ça s'est passé donc là que je revienne sur le combat joy qui vient d'éviter l'écrasant donc là c'est bon ils peuvent faire durer le combat autant qu'ils veulent mais bon là ça sert plus à rien mais enfin au moins ils ont évité l'écrasant donc ça fait un peu moins de points pour le serveur c'est un peu salote de dire ça mais bon si à moins de faire gagner moins de pied en main de points aux autres c'est toujours mieux pour ton serveur mais là clairement elle pourrait limite AFK elle fait durer un peu le plaisir mais je vois pas l'intérêt du coup ouais pour en revenir à ce qu'on disait c'est vraiment de bâche mais après moi je crois plus à ce qu'en Kama ce qu'en Kama dit j'attends de voir des faits des faits quelque chose d'officiel le truc tu vois c'est comme le coliseum fonctionne ils sont en train de se prendre la tête avec le coliseum inter serveur mais je pense qu'il ferait limite c'est utiliser le le module actuel du coliseum donc là il ya cas social qui meurt limite on sait l'issue du combat donc autant parler de quelque chose d'autre mais faudrait qu'ils utilisent pour peut-être je sais pas moi tenter des des quatre comptes quatre prémail comme ça avec les gens puisque le le système fonctionne je pense qu'il devrait limite faire ça avec le 1v1 le 3v3 et le 4v4 ouais et revoir aussi les récompenses parce que là c'est vraiment ridicule oui c'est ça les coliseum enfin c'est mis à part pour le crame crame en fait les coliseum c'est le casier rien s'il ya quelques galets mais bon c'est les parches de sort aussi mais moi moi je veux dire en avoir dix mille pour avoir un par chaud de sort c'est vraiment démesuré quoi oui à ça parce qu'à bas niveau en fait il faut être niveau 200 et faire beaucoup de victoire pour avoir des voir assez de l'obligé de faire une semaine de pharma entier pour avoir un pour avoir un par chaud de sort c'est pas équivalent comparé à d'autres trucs ouais c'est clairement ça alors qu'à l'époque les trac en quelques trac gagné tu pouvais avoir une germe de ouga qui te rapportait à l'époque entre 1,5 millions et 4 millions ça dépend ça variait en fonction des serveurs hélas là il y avait une récompense là il y avait un but au système de trac qui avait vraiment quelque chose et il y avait une raison pour que les gens l'utilisent mais je viens m'arrêt il ya un truc que tu dis là si ils font ça le problème c'est que plus des gens vont le faire et au fur et à mesure les prix vont quand même baisser tu vois ce que je veux dire oui non mais je veux dire après je veux dire il n'y a pas tout il n'y a pas tout le monde qui peut se lancer dans le pvp il n'y a pas tout le monde qui peut se renchérir à les victoires c'est ça le truc c'est qu'à l'époque les prix restaient sable parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut comme dit enchaîner les victoires à part les petits twink niveau 60 80 pour l'époque il n'y avait pas vraiment de prédestiné à enchaîner les victoires sauf niveau 200 pour certains mais non franchement à l'époque c'était pas mal il y avait vraiment un truc et ce que je veux dire la plupart des plaintes des gens à l'époque c'était qu'on ne pouvait pas retirer ses ailes sans perdre de ça c'est un truc que je trouvais enfin je trouvais ça un peu con tu vois il devrait faire un donc là le combat qui se termine mais bon on va continuer de qu'on parlait puis après on peut faire ça c'est pas ça point mais je trouve ça un peu comme il devrait faire ça comme activer l'état alliance tu vois genre tu fais une zone pour les gens qui veulent pvp donc si t'es à cet endroit là c'est que tu as envie de te faire agresser ou d'agresser les gens donc du coup le problème c'est que tu vois là il ya beaucoup de maps et il ya beaucoup de maps déséquilibré qui dans les tracts les gens les utilisaient gens tu avais un sacré mais tu te mettais dans la maison le burger machin la haute ah oui mais c'est ça c'était ça qui était drôle après j'ai pas joué sacré mais je veux dire moi j'ai joué un tout petit peu en pvp et c'est ce que j'ai fait je me foutais dans la maison et j'attendais et je me faisais agresser et je massacrer la plupart des gens n'étaient pas exceptionnels en pvp en fait juste parce que j'utilisais la map à mon avantage mais le fait limite il devrait me faire une sorte de track utile en utilisant des maps de style le map de google terminale les maps du coup de taille ça puisque le zap et les maps sont accessibles autant utiliser les choses qui sont déjà créées pas besoin de créer des nouvelles choses comme ils font à chaque fois autant développer ce qui existe déjà et prof enfin proposer de des nouveaux modes enfin je sais pas en fait je trouve que ils auraient même pas besoin de se casser la tête en fait on part du principe que le système de pvp 1 contre 1 donc les tracks étaient parfaits déjà parfaits le seul truc qui était problématique donc c'était cette histoire de d'alignement tu peux pas enlever tes ailes sous peine de perdre trop de ph et donc tu es obligé de les avoir tout le temps et de te faire agresser donc ouais de te planquer dans les villes ou aux apps ou de te planquer dans les villes donc maintenant s'ils remettraient le système de track mais il serait parfait parce que tout simplement perd plus de ph en enlève les ailes oui donc si vraiment tu sors les ailes c'est que tu assumes entièrement de te faire agro donc il n'y a plus de conditions à enlever tes ailes donc si tu n'as pas envie de faire d'agro aujourd'hui tu les enlèves et t'as rien en contrepartie donc là s'ils le ressortaient comme ils l'ont mis à l'époque avec le système de pvp pv ton il serait franchement bien et il y aurait faudrait bien sûr revoir les récompenses mais les gens auraient envie de le faire parce que ça rapporte quelque chose il ya une raison à faire ça 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 pousserait les gens à se remettre au pvp un contrat j'ai l'impression que là le jeu est en train de revenir entre guillemets un petit peu à la mode je sais pas pourquoi ça c'est un élan il ya beaucoup d'anciens joueurs qui reviennent à cause du ils ont perdu beaucoup de joueurs en fait à cause du fait qu'ils ont enlevé les trac et ça on leur dit tout le monde le dit que la 1.29 et des choses comme ça enfin il ya beaucoup du youtubeurs qui font un retour sur la 1.29 grâce au serveur espagnol et tout ça mais il y en a 50% du temps c'est juste pour faire des tracques ah ben moi si là je vais sur erat dès demain c'est clairement pour faire des tracques c'est pas pour autre chose c'est pas pour redécouvrir les donjons peut-être si un peu mais vraiment si je devais revenir sur erat ce que j'ai pas trop envie de faire parce qu'il faut payer un vpn tout bref faut je n'en franchement le seul le son truc qui me donnerait envie d'aller sur la 1.29 c'est vraiment les trac c'est vraiment le petit cheat de l'anneau limitation avec les yop par exemple j'étais un peu de jeu full pa ou les sacrées full pa qui jouent à la furie des trucs comme ça tu vois c'est c'est la chose la seule chose qui me donnerait envie de d'aller sur l'un point maintenant après il ya l'ambiance et les musiques etc etc moi après je veux dire les musiques c'est pas trop grave on peut les mettre qu'on joue avec youtube ça sert à ça sinon je veux dire il ya vraiment juste les tracques tu me redonner envie d'aller en 1.29 c'était vraiment autrement après c'est que c'est clair que la communauté n'était pas vraiment pareil mais c'est aussi en cas mais mettent en avant un public et jeunes à l'heure actuelle bon je veux pas dire voilà je veux dire j'ai commencé d'offus j'avais 12 ans mais donc j'étais jeune à l'époque aussi mais le problème c'est que les jeunes d'avant maintenant on grandit et ils veulent des nouvelles choses oui et le truc c'est que ankama met en avant les jeunes et met en avant la nouvelle génération mais parce que c'est leur futur à la nouvelle génération c'est ça le truc mais faut pas non plus oublier qu'ils ont encore des joueurs comme moi qui joue à dofus depuis plus de dix ans au total et qu'on est encore là on est encore derrière à les soutenir alors que final il n'y a rien pour nous encore ils ont fait un truc c'est les vétérans reward sinon on n'a pas vraiment de distinction et encore une fois le les vétérans reward c'est enfin c'est bien mais problème c'est que ça compte par rapport au temps d'abonnement donc encore une fois c'est du pay to win tu vois oui non c'est pas vraiment c'est comme dit non c'est pas non plus à dire du pay to win c'est pas non c'est juste des skins mais c'est genre ben c'est juste montrer voilà tu as claqué autant de boulets dans le jeu pour pouvoir t'abonner et voilà super tu reçois un truc qui ressemble à un cha-cha parce que c'est ça bonne à un an mais tu devrais par rapport ils auraient fait ça par rapport à l'ancienneté du compte ben et en plus enfin tu sais pas tu mets des des récompenses par rapport à l'ancienneté du compte mais tu mets un autre truc ben genre par rapport à l'abonnement tu vois ouais bah des titres ou des machins comme ça c'est ce qu'on disait dans un dans un de nos combats c'est que vraiment ils auraient dû ils auraient dû faire ça par l'ancienneté du compte ça c'est vraiment représentatif de voilà parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté le jeu et peut-être grâce à ça qui enfin j'ai pas l'impression que genre ils font beaucoup de choses pour gagner un peu plus d'argent mais le problème c'est que plus ils avancent dans la mise à jour et puis perd des joueurs donc au lieu de chercher à augmenter les prix des choses ils devraient plutôt essayer de garder les joueurs et d'en faire une arrivée de nouveau pour du coup leur chiffre montrer et ça ferait beaucoup moins de polémique parce que ils augmentent les prix de ça ils enlèvent ça et tout loin mais vraiment il ya beaucoup de personnes que je connais en irl donc j'ai beaucoup de potes étalées comme des choses comme ça qui jouent à dofus et il y en a vraiment à l'école il ya 80% des gens qui ont arrêté à cause des mises à jour si c'est pas les tracts c'est parce que genre il ya une classe qui s'est fait complètement nerf et enfin c'est il ya énormément de gens qui arrêtent à cause des mises à jour dans kama alors que logiquement une mise à jour c'est santé apporter du nouveau contenu de l'équilibrage enfin c'est aussi améliorer le jeu et non pas le faire régresser qu'en fait c'est là maintenant moi parce que je suis plus un jour pvm aussi donc je suis pas peut-être pas très comment dire j'ai pas le même avis que certaines personnes mais c'est vrai que le pvp 1v1 enfin il ya deux marques pour faire du pvp 1v1 où tout le monde est et tout me reste là quoi et pour regarder là par exemple j'ai un exemple en thèse c'est snigzy qui a fait un personnage pour essayer de chercher gradis mais pour trouver des agros il doit chercher longtemps il ya plus personne qui fait du pvp 1v ah oui parce qu'il ya plus les serveurs se vit et en plus le fait qu'on puisse transférer les serveurs c'est malheureux à dire mais ça ça casse un peu le délire du jeu tu vois limite le changement de classe je veux me dire ça casse aussi un petit peu le délire du jeu mais ça c'est pas trop enfin voilà ça je le comprends avec toutes les refondes qui a eu je le comprends mais pour moi le changement serveur ça casse un petit peu le délire je trouve ben c'est aussi l'optique où tu veux rejoindre tes amis etc comme ça t'es pas obligé de recréer un compte parce que oui dans ce sens là mais ça casse le rp du jeu je trouve tu vois il ya des gens qui étaient enfin c'est comme si tu t'avais une équipe de foot et qu'on va dire t'as messi au barça et que messi il allait jouer en d1 en belgique quoi tu vois juste parce que voilà les gens assez d'argent pour le prendre c'est trop con tu vois c'est une fille ça c'est à des gros joueurs sur chaque serveur c'est la figure emblématique du serveur et le mec du jour au lendemain il peut aller totalement sur un autre serveur et que ça il n'y avait pas à vendre du coup c'est ça qu'on voyait souvent les mêmes joueurs ou le terminator mais maintenant il ya plusieurs personnes qui participent beaucoup de terminator mais sur des serveurs différents je trouve ça totalement ridicule j'ai un temps un nom qui vient en est c'est pp sanjutsu il venait de sumen c'était un excellent joueur de pvp il est toujours il est encore au goût à stan ici mais il a fait deux ou trois éditions avec sumen et là il est à sa deuxième ou troisième participation avec rick querelle maintenant mais voilà c'est son choix d'avoir changé de serveur mais je sais pas pour les imaginer un vieux joueur qui revient on lui dit pp sanjutsu ah ouais c'était un dinutrophes sur sumen ça fait ben non mais il a changé de serveur enfin c'est il ya plein de trucs comme ça ok il ya du positif mais il réfléchit pas aux points négatifs que ça va apporter sur le jeu et je pense qu'il devrait beaucoup plus communiquer avec la communauté va leur demander leurs avis faire une sorte de bêta test je vais dire mais par rapport aux vétérans reward là par exemple si les gens qui jouent depuis longtemps on devrait un peu plus leur demander leur avis je pense mais il ya toujours eu un problème de communication avec le staff en kama ça c'est le plus depuis le début du jour du jeu c'est comme ça et ça changera jamais je pense et c'est peut-être ça qui courra leurs pertes ou alors faut vraiment qu'ils se qu'ils rattrapent je trouve que après dire qu'ils courent à leurs pertes je trouve pas ça non plus si le jour où le jeu ne sera enfin il y aura plus personne qui aura dessus ce sera pour ça ça je le sais bien ah oui j'aurais été pour ça parce que ils veulent avancer mais il régresse en avançant dans les mises à jour donc c'est un peu con tu vois genre ils font des nouvelles panoplies et tout pour que ton personnage soit optimisé le plus possible mais une fois que tu sais faire tous les donjons à part le pvp tu n'as rien d'autre à faire on est d'accord quand tu es overcheaté déjà qu'ils font ça bon il y avait de la connexion c'est pas grave on va clôturer la vidéo mais je disais ils font des nouveaux stuff et tout ça pour au final ne pas comment dire oui j'ai vu que tu avais t'as éveillé le pc qui a surchopé voilà et enfin voilà on va se laisser là dessus sinon la vidéo va durer quatre ans et demi parce que pour les polémiques je peux vous raconter des choses pendant des heures donc on va couper la vidéo ici donc merci d'avoir regardé le combat si vous nous avez écouté jusqu'au bout bah tant mieux je vous rappelle que la chaîne de seven est dans la dans la description de mon côté et de son côté c'est la mienne qui est dedans vous pouvez vous abonner aux deux chaînes et n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié le combat et le commentari c'est bon mais moi je te dis à très bientôt pour un prochain combat et à demain à demain ciao ciao